bonjour à tous et à tous très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle transformation et du recyclage on y va il est vrai que vous avez souvent rencontré ce problème celui de l'épingle qui malheureusement ne traverse plus convenablement les tissus qui accroche ce que nous faisons tous on la jette et on la remplace par une autre mais savez vous qu'il ya moyen de aiguiser les épingles de couture oui je dis bien aiguiser pour ça c'est très simple prenez un bocal en verre et son couvercle une chute de tissu poser le couvercle replier le tissu jusqu'au milieu et mesurer du cercle jusqu'à l'épingle pour ma part j'ai cinq centimètres et reporté cette valeur tout autour de ce diamètre et couper tout autour ont fait d une aiguille fait un noeud à l'extrémité fait des petits points tout autour à cinq millimètres du bord assez grand ceci va vous permettre de passer un fil de france vous allez obtenir ce résultat et vous allez remplir votre petite bourse avec la recette secrète pour aiguiser vos épingles vous allez utiliser ce qu'on appelle la laine d'acier former une boule mettre dans votre bourse serrer le fil de france mettez une quantité suffisante tiré sur le fil de france afin de fermer l'ouverture et fait des points de couture pour maintenir cette partie je vais utiliser le fil blanc pour ça soit plus visible sur la vidéo fermer bien en faisant plusieurs petits points bien serrés pour finaliser fait un nœud voire un double nœud avant de couper le fil former votre boule d'une façon à ce que celle ci vient bien s'adapter à votre couvercle grâce à votre pistolet à colle bien chaud déposer de la colle sur le couvercle et fixer la bourse appuyer et rester appuyé quelques secondes prendre un galon de votre choix mesurer le diamètre et rajouter 2 cm couper poser de la colle tout autour du couvercle et fixer le galon faites en sorte d'arriver bien au bord du couvercle appuyer légèrement continuer en remettant de la colle et procéder ainsi jusqu'à la fin replier l'extrémité sur lui-même et maintenir l'ensemble avec des points de colle contrôler et rajouter de la colle là où ça manque je profite par la même occasion pour ronger tous mes épingles mes aiguilles dans ce bocal et ici vous l'avez compris je mets toutes mes épingles qui sont un peu fatiguées et grâce à ce mouvement le va et vient c'est ça qui va vous permettre de aiguiser vos épingles ceci est valable pour les petites épingles l'épingle à nourrice les grandes épingles que vous mettrez du travers et aussi pour vos aiguilles testez et vous verrez je vous invite à l'essayer et à laisser vos commentaires en me disant ce que vous en pensez alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous au revoir